bonjour à vous les amis j'espère que vous allez bien que vous passez un bon mois de janvier on se retrouve aujourd'hui pour la lecture intuitive générale donc des énergies générales du mois de février 2021 on sélectionne le prochain signe donc cette vidéo concerne les cancers et bienvenue à vous les cancers donc en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire donc comme vous le savez c'est général et collectif ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde mais adapté selon votre situation si la vidéo ne vous parle pas ou très peu n'hésitez pas toutefois les voir votre signe ascendant est toujours le lunaire pour plus de précisions donc voilà les cancers on va commencer un petit peu par l'énergétique ensuite carte conseil ensuite on fera un taroscope à la fin on utilisera l'oracle des miroirs pour avoir encore un message petite nouveauté pour le restant des signes j'ai le jeu de temps 32 qui vient d'arriver donc je vais vous faire un petit une petite lecture avec avec ce jeu là et on terminera avec l'oracle des dragons protecteurs pour un message de clôture de la vidéo qui va résumer tout ce qui s'est passé auparavant donc voilà pour ceux qui veulent bien sûr savoir le nom des oracles que j'utilise n'hésitez pas à les visionner la vidéo d'introduction c'est parti les cancers on commence tout de suite par les énergies principales et dominantes de votre mois de février n'hésitez pas à aller voir la vidéo de 2020 votre guidance de 2021 pardon elle est très 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 positive donc donc voilà surtout à partir du 2e trimestre allez c'est parti les cancers alors des cancers ici nous avons le ralentissement et nous avons la carte du contrôle donc là il ya de la lenteur le ralentissement c'est pas vraiment le ralentissement en tout cas moi je le ressens pas comme ça dans cette configuration je sens que dans une situation en particulier vous allez vouloir prendre votre temps parce que vous voulez les cancers garder le contrôle d'une situation donc ok allez on va on va remettre une autre carte sur le ralentissement parce que je vois que vous allez vouloir aller lentement donc ça peut être concernant une relation sentimentale peu importe un ok il ya un changement il ya quelque chose qui s'achève il ya la fin d'un cycle là le fin à la fin du cycle sera pour pour février donc pas encore mais là on voit que actuellement vous voyez on a un renouveau qui arrive vers vous on a un changement on à la fin d'un cycle à vous êtes en train de clôturer un cycle en ce mois de février un changement donc pour partir par la suite à l'aventure vous allez voir votre chemin totalement éclairé je vous sens avancer avec confiance mais là pour l'instant il ya comme cette notion en tout cas durant ce mois de février d'avancer lentement de se reposer de lâcher prise voyez c'est ça pour pouvoir clôturer un cycle et démarrer un nouveau cycle à partir de mars et mars ça correspond bien donc à peu près au printemps donc n'hésitez pas vraiment aller voir la vidéo 2021 c'est ça correspond quand même déjà allez c'est parti les cancers on y va avec une deuxième énergie principale pour mieux comprendre ceci vous voyez les amis ça aussi c'est un signe j'ai voulu enlever une petite poussière j'ai soufflé ça éteint la bougie donc il ya bien bon et ben ouais la foi et la réflexion ouais donc je vous disais donc il ya bien quelque chose qui est en train de s'éteindre chez vous il ya la fin d'un cycle on verra par la suite c'est quoi il ya peut-être une fin il ya peut-être quelque chose qui qui il ya aussi un lâcher prise c'est ce que je ressens je vous sens en confiance bon là il ya il ya beaucoup de fois il ya des évolutions éveils spirituels pour certains cancers vous allez beaucoup beaucoup réfléchir à votre propre froid à vos croyances aussi en ce mois de février donc c'est peut-être pour ça le ralentissement donc la tranquillité le calme on avance lentement on n'est pas pressé vous voyez parce que là il ya beaucoup de réflexions ici en ce mois de février c'est vraiment le fait de réfléchir quelle est ma mission de vie où j'ai envie d'aller maintenant qu'est ce que j'ai envie de faire pourquoi je suis je suis en vie pourquoi je me suis incarné voyez on voit beaucoup de réflexions au niveau de votre spiritualité ok alors qu'y avons nous au niveau des chiffres 3 l'impératrice donc l'envie de prendre soin de soi aussi en ce mois de février l'envie de de se donner beaucoup plus d'amour et là on a le 5 c'est l'équivalent du pape du pape il ya de l'apprentissage pour certains vous avez envie d'apprendre pour d'autres vous avez beaucoup appris au niveau de la spiritualité de la religion de ce que vous voulez de ce en quoi vous croyez en tout cas et là vous réfléchissez à quoi je sers quel projet je peux préparer qu'est ce que je peux faire de ma foi comment je peux aider les autres parce que l'impératrice elle se donne de l'amour mais elle donne aussi de l'amour à tout le monde vous voyez allez on continue les amis on va voir maintenant avec la libération énergétique ce qu'on peut nous dire donc qu'est ce qu'il ya à travailler ou à continuer à travailler chez vous alors ok nous avons le karma familial et nous avons les liens toxiques donc pour certains il ya peut-être des problèmes au niveau familial donc pour certains peut-être qu'il va falloir couper des liens toxiques des liens néfastes en tout cas pour vous avec peut-être une personne un certain membre de votre famille sinon tout simplement c'est un karma et le karma familial cd c'est un petit peu un karma que vous vivez qui appartient qui est c'est transgénérationnel donc ça appartient à certains de vos descendants mais ce n'est pas censé vous toucher à vous et pourtant ça vous touche donc là il va falloir couper avec ce fameux karma familial alors pour certains vous le savez déjà donc on va essayer de voir ce que ce que peut nous dire si on peut avoir un petit peu plus d'infos je prends le petit livret j'ai envie vraiment de vous donner toutes les infos nécessaires parce que là c'est très important là où je sens que c'est très important alors excusez moi voilà voilà il ya des mémoires qui ne sont pas les vôtres on vous dit vous portez en vous un blocage familial cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de vos parents comme de vos aïeux vous devez vous libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération aujourd'hui vos énergies vos chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de vos ascendants vous devez travailler sur ce poids familial pour vous connecter avec votre mission de vie les cancers et avec votre vraie nature donc il va falloir essayer de détecter ici qu'est ce que qu'est ce que quel poids quelle quelle blessure vous portez en vous aujourd'hui qui appartient à vos parents vos grands-parents vos arrière-grands-parents essayer de voir quelle est la suite du karma comme ça familial pour pouvoir couper parce que pour vous apparemment c'est toxique donc si vous avez si s'il ya des choses qui appartiennent à des parents des grands-parents des arrière-grands-parents qui sont décédés n'hésitez pas à écrire ici on vous dit à écrire voilà de voilà vous écrivez vos souhaits tout simplement d'accord soit vous pardonnez pour certains après c'est délicat puisque c'est général je pourrais pas vous guider vraiment là tout de suite mais soit vous écrivez une lettre de pardon soit vous écrivez une lettre disant que vous voulez couper ce karma familial en lien avec telle et blessure d'accord afin de vous en libérer ok allez c'est parti on continue maintenant on va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise les amis je pense que pour cette fin de cycle là il ya des choses là à à couper un pourvoi pour comprendre faut comprendre quel est quel est votre votre rôle dans votre incarnation le but de votre incarnation pour aller vers ce nouveau cycle il faut couper un karma familial des peurs des blessures qui ne vous appartiennent pas qui ne vous appartiennent plus qui ne vous appartiennent pas depuis le début d'ailleurs et que vous subissez on va dire ça comme ça les cancers allez c'est parti cancer et pour certains comme je vous l'ai dit si cette mémoire transgénérationnelle ne vous parle pas c'est couper avec des membres de votre famille qui sont qui ou un membre qui est toxique envers vous allez le lâcher prise abandonnez vous à la passion alors on vous dit les cancers débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre concentrez vous sur les personnes et les activités qui embrase votre passion et laissez-la s'écouler allez vraiment vers vers ce qui vous ce qui vous fait vibrer les amis que soit une passion que soit une relation sentimentale que soient des personnes des activités peu importe un vivait les choses avec passion ne laissez plus le mental comme ça vous vous empêcher de faire certaines choses les cancers c'est ça le conseil ici allez c'est parti on continue avec le taroscope donc je vais poser mes cartes j'avance la vidéo de quelques secondes et on se retrouve tout de suite dans l'interprétation à tout de suite voilà les amis j'ai terminé poser vos cartes et on va passer tout de suite à l'interprétation en commençant par les dos de deck allez c'est parti au libération regardez on a la carte du fou donc c'est le mât aussi on à la libération donc effectivement nouveau départ mais moi je ne sens pas que c'est en en février plutôt à partir de mars parce que la février vous clôturer un cycle en tous les dans tous les cas ici vous tendez vers ce nouveau départ pour ça il va falloir reconstruire sur du neuf parce qu'il ya certains quand on finit un cycle il ya des choses qu'on laisse aussi un derrière nous donc effectivement on a la tour allant à l'envers donc renversé là en ce mois de février les questions de reconstruire sur du neuf pour pouvoir entamer ce nouveau départ donc là il ya peut-être des libérations comme on l'avait vu de mémoire karmique émotionnelle de blessures de peur de personne vous voyez peu importe allez c'est parti on y va avec l'énergie l'énergie principale c'est bien c'est tout à fait ça va avec vos énergies parce qu'on a l'empereur renversé et l'empereur renversé nous parle de lâcher prise on arrête d'avoir le contrôle on arrête d'essayer d'avoir le pouvoir on arrête de de d'agir avec avec force vous voyez parce que l'empereur c'est ça c'est la force c'est la stabilité c'est le pouvoir l'empereur c'est plus qu'un roi ce qui veut il obtient mais là on voit que vous lâchez prise avec le contrôle le pouvoir vraiment c'est bien voyez vous ralentissez le rythme vous ralentissez le rythme intérieur aussi et pour certains peut-être même extérieur c'est ça aussi votre changement les cancers c'est vraiment le lâcher prise ici d'accord plus de fois plus de confiance aussi parce que quand on a plus de confiance et plus de fois on peut se permettre de se reposer un petit peu alors maintenant d'avoir calé votre challenge pour ce mois de février waouh magnifique alors là écoutez le 9 de coupe c'est le fait d'être comblé le fait d'être heureux le fait c'est un rêve qui se réalise c'est un bien-être donc moi là je vais dire bien-être pour votre challenge c'est ça votre challenge c'est de vous sentir bien de vous sentir comblé de vous sentir heureux en ce mois de février c'est et malgré malgré que non je pense justement c'est grâce à ce lâcher prise grâce au fait que voilà les énergies sont plus plus fluide pour vous en général intérieurement extérieurement que là vous pouvez aller vers vers ce bien-être donc on va voir pourquoi on a eu en challenge alors le passé le passé de ces trois derniers mois vraiment maximum alors ok chevalier de coupe chevalier de coupe ok il ya eu un chevalier de coupe si on parle d'amour on parle de de séduction qu'est ce qu'il ya eu qu'est ce qu'il ya eu alors attendez chevalier de coupe il ya peut-être une arrivée derrière dernièrement pour certains certains cancers en tout cas bon si c'est pas une pour certains c'est peut-être la séduction vous êtes sentis séducteur séductrice où il ya une ambiance un petit peu chaleureuse ici sinon c'est votre côté sensible ici qui est ressorti et pourquoi pas ça peut être ça aussi les cancers avec la carte ralentissement etc il ya beaucoup de sensations on a une fluidité aussi donc je pense qu'il ya une espèce de fluidité dans votre vie depuis moins de trois mois d'accord à vous de voir peut-être que c'est qu'à partir du mois de janvier décembre novembre voilà vous de voir mais on sent on sent de la sensibilité on sent de la fluidité on sent que que les cheveux les choses sont sont fluides l'eau l'eau coule quoi enfin purification guérison pour certains guérison aussi c'est peut-être ça votre passé c'est peut-être pour ça que vous allez vers un nouveau cycle parce qu'il ya eu une guérison ici ok bon on continue à essayer de comprendre votre état d'esprit les cancers cette de coupe il ya encore quelques peurs les amis il ya encore quelques peurs mais des peurs qui sont injustifiées pour certains vous avez peut-être un choix à faire plusieurs propositions plusieurs opportunités plusieurs il ya peut-être un choix à faire et si vous ne savez pas quoi choisir par rapport à plusieurs choses donc vous adaptez ça peut être plusieurs projets plusieurs travails plusieurs personnes au niveau sentimentale peu importe et pour les autres si le choix ne vous parle pas on parle ici de peur d'un encore un petit peu de peur mais qui sont complètement injustifié parce que là dans votre passé on a quand même une guérison on a quand même du fait que voilà votre vie reprend une fluidité comme ça donc c'est pour ça votre challenge c'est d'arrêter d'avoir peur et de vous sentir bien heureux vraiment dans un bien-être apaisé aussi un la peur les peurs injustifiées ça peut-être aussi en rapport à votre vision différente maintenant des choses vu que vous lâchez prise vous 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 reposez aussi vous avez plus de fois plus de confiance donc peut-être que ça fait peur un peu de moins contrôler les choses d'accord alors ce que l'on attend de vous les cancers mais soyez fier de vous donnez vous de la valeur les cancers c'est ça qu'on attend de vous le roi de denier on attend que oui que vous vous deniez de la valeur que vous soyez fier de vous que vous soyez conscient de votre potentiel que vous vous respectiez aussi les cancers c'est vraiment ça qu'on attend de vous vous n'avez pas besoin d'être dans le pouvoir pour être respecté ou pour être fier de vous et ça vous allez le comprendre parce que vous lâchez prise et c'est pas parce que vous lâchez prise que c'est plus fluide que il faut avoir un manque de confiance en vous là on a clairement une libération envoyez le conseil les cancers alors le conseil on a le neuf de bâton et le neuf de bâton c'est reposez vous les cancers ça a été difficile beaucoup de charges émotionnelles il ya eu beaucoup de responsabilités peut-être en tout cas vous avez là le neuf de bâton là c'est il a remporté la guerre quoi voyez le neuf de bâton c'est aussi ça peut être comme comme conseil on vous dit de vous protéger mais sinon vous dit reposez vous quoi ça a été assez difficile comme ça maintenant c'est fluide soyez dans un bien-être moi c'est ce que je ressens plutôt que sinon vous dit vous êtes protégés aussi et moi je ressens plus que le conseil c'est stop ça y est on arrête de de faire des choses de d'avoir un tas de responsabilités de porter lourd sur sur nos épaules on peut se reposer parce que c'est fluide c'est ça l'évolution en ce mois de janvier février voire maximum les trois prochains mois on a un neuf d'épais on a deux neuf un bon l'évolution il va y avoir des choses qui vont vous tracasser là j'ai pas vu le dos de deck alors attendez ouais bon le huit de couple à vous laisser des choses derrière vous les cancers vous laisser des choses derrière vous attention à l'insatisfaction voilà pourquoi on vous dit voilà pourquoi on vous dit soyez dans vous sentez vous bien voilà votre challenge pourquoi c'est le fait de se sentir bien parce que vous laissez effectivement des choses derrière vous ça peut être une personne des pensées des schémas des énergies des émotions beaucoup d'émotions derrière vous aussi vous avancez on a beaucoup de fluidité en les cancers mais attention à l'insatisfaction l'insatisfaction je ne sais pas pourquoi on a cette insatisfaction contrôler vos émotions ici avec le roi de coupe on vous dit vous avez bien travaillé sur vous là il va y avoir une récolte parce qu'il va y avoir un nouveau cycle mais il faut encore libérer des peurs injustifiées donc on va voir pourquoi on a le neuf d'épais parce que le neuf d'épais ici c'est c'est dans l'évolution et c'est on a peut-être une perte pour certains on a des doutes on a de la souffrance on va voir alors cancer et là on a le on a quand même le chevalier de bâton bon il ya certains cancers là qui ont un choix à faire ouais bah oui bah oui il ya quelque chose que vous devez laisser derrière vous les amis il ya peut-être encore une résistance c'est pour ça qu'il ya des peurs injustifiées pourtant on vous dit de vous respecter on vous dit de vous on attend de vous que vous vous donniez de la valeur donc s'il faut faire un choix et laisser derrière vous quelque chose il faut vous libérer ici pour entamer un nouveau cycle vous vous sentez bien mais je pense qu'il ya encore quelque chose dans votre vie là qui vous tracasse ici ouais on vous dit on ne vous laissez pas c'est ça l'évolution d'accord ça va l'évolution parce que il va falloir faire un choix les cancers où il va falloir retrouver une stabilité par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous ce que vous allez laisser derrière vous ici vous allez renoncer à quelque chose c'est ce que je ressens pour aller vers un nouveau cycle vers une nouvelle aventure mais ici on vous dit non c'est pas un conseil c'est l'évolution vous allez passer par une période où vous allez vraiment vous tracasser parce que peut-être qu'il ya une perte peut-être qu'il ya un gros changement émotionnel une espèce de purification qui fait que parfois il peut y avoir des cauchemars un peut y avoir des problèmes pour s'endormir des choses comme ça mais là en même temps on a du dynamisme d'accord donc si vous le souhaitez en tout cas si vous arrivez à percevoir que c'est bien pour vous vous pouvez retrouver la santé ok là on a quand même des choses qui vont vous tracasser j'ai pas fini avec cette carte là il a de manière il faut juste avoir confiance en vous et confiance en votre foi que si vous passez par une période où ça ne va pas où il ya des cauchemars ou voilà c'est pas grave c'est peut-être parce que vous êtes en train aussi de guérir finalement de vous purifier d'accord la purification c'est toujours dans la douleur ok peut-être l'âge moi je vois des cauchemars allez c'est parti maintenant on va passer à la petite surprise du mois donc positive ou négative savez qu'avec nanny on tire toujours le positif dans le négatif et on a la carte de la consanguinité alors je vais vous lire la petite carte consanguinité ok certaines personnes qu'elles partagent ou pas notre même sang nous font sentir en famille les amis peuvent être plus proches qu'un parent car l'on est uni par des intérêts et des valeurs communes qui sont ces personnes dans votre vie on vous demande leur consacrez vous suffisamment de temps et d'attention on vous demande adressez vous à votre âme à votre âme sœur pardon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une ou d'une femme confier lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes vous avez trop longtemps réprimé les choses vous n'êtes pas seul donc là les amis vous avez quelqu'un clairement vous avez un une âme sœur sur qui vous pouvez compter que ce soit dans le domaine familial amical ou sentimental peu importe mais si là vous sentez des changements vous confiez ça à cette personne votre âme sœur peut même être votre enfant à vous de savoir de qui on vous parle mais arrêtez de réprimer les choses parce que c'est quelqu'un justement sur qui vous pouvez compter avoir confiance à 100% et quelqu'un qui peut aussi vous aider vous conseiller et peut-être même que cette personne ressent la même chose que vous parce que là moi je sens un gros changement au niveau énergétique pour vous les cancers 1 mais c'est pour démarrer après un nouveau cycle et moi je sens que ce nouveau cycle il va être il va être magnifique surtout à partir du printemps allez c'est parti les cancers on continue allez je vais prendre le jeu de 32 pour vous donc c'est la première fois que je l'utilise dans une vidéo donc c'est super en plus il est magnifique le doré c'est ma couleur préférée c'est pour ça que je l'ai acheté et puis on va on va poser 5 5 cartes on va avoir un petit message pour votre mois de février bon allez le cancer voilà alors c'est parti on va découvrir tout de suite ce qu'on a allez ok le roi de carreau le set de trèfle la dame de coeur un couple là le valet de trèfle le set de carreau et le 10 de trèfle alors qu'est ce que ça m'inspire bon c'est bien on n'a pas de pic déjà ça c'est super ok alors je regarde un petit peu ce que ça m'inspire bon ici j'ai une femme blonde cette message elle va s'adresser à une femme blonde et une femme blonde de plus de 35 ans blonde teinte ou pas blonde chatin ou rousse d'accord pas une femme brune ici pour ce message en tout cas sinon si si vous êtes un homme on parle de d'une femme en face de vous ici le roi de carreau alors on a on a ici alors bon ça va me parler du domaine professionnel parce que là on a une petite somme d'argent donc il ya une femme blonde plus de 35 ans ici qui va recevoir une petite somme d'argent peut-être une une augmentation de salaire ou une prime quelque chose comme ça au mois de de février ok on a le supérieur et hiérarchique ici sinon il peut y avoir une évolution professionnelle ou une petite somme d'argent vraiment vous adaptez selon ce qui peut arriver si c'est plausible ou pas pour vous vous voyez ça peut vous parler ok alors ensuite qu'est ce que j'ai ici j'ai des discussions ici aussi avec un avec un jeune homme j'ai des discussions avec un jeune homme des pourparlers des discussions comme ça avec un jeune homme au niveau de l'argent bon ok alors pour certains peut-être que vous êtes vous travaillez en duo comme ça et en fait tous les deux vous allez avoir vous allez obtenir de l'argent vous allez discuter aussi argent on a le supérieur on a une femme un homme on a la petite somme d'argent et on a les discussions au niveau de l'argent d'accord donc vous adaptez mais en tout cas moi je sens que c'est au niveau professionnel et c'est possible que soyez pour ceux qui sont à leur compte c'est possible qu'il ya une somme d'argent qui arrive si vous avez fait une demande ou quoi ok c'est un contrat à signer nos clients peut-être un jeune client ici un discussion concernant l'argent et pour d'autres ici il ya une évolution professionnelle ou une prime ou un petit bonus voyez quelque chose comme ça d'accord en ce mois de de février donc c'est super allez on va prendre une carte de clôture et on a le huit de coeur donc vous voyez ça c'est magnifique le huit de coeur parce que c'est une très belle carte et on nous dit aussi que c'est de la nouveauté donc voilà c'est une surprise pour moi très positif allez c'est un petit message comme ça maintenant on va passer à l'oracle des miroirs allez les concerts c'est parti et on va commencer par une coupe c'est pas droit voilà allez les concerts c'est ce qu'on a comme info on a un boomerang donc là on peut me parler de karma ici sinon il ya un retour quelque chose qui arrive allez on va voir voir si elle ressort au niveau de la loi ou au niveau de tout ce qui est légal professionnel pourquoi pas mais un retour ou bien il ya le karma vous avez bien travaillé il va à baïen dont il va y avoir un don c'est ce qu'on voyait juste avant pour certains et ça c'est mérité avec la carte du boomerang c'est vraiment mérité alors c'est parti ok on a de la nouveauté pour certains cancers et on a une évolution il ya quelque chose qui évolue il ya de la nouveauté vous allez être tranquille vous allez vous sentir bien les amis un et une évolution donc soit c'est une de la nouveauté au niveau sentimentale sinon c'est professionnel mais dans tous les cas ça va vous permettre de vous sentir bien et d'évoluer et de grandir aussi allez on va faire un tableau de neuf avec une carte centrale c'est parti j'espère que vous allez bien avec les énergies de la pleine lune c'est aujourd'hui d'ailleurs là je j'ai pas changé on est 28 aujourd'hui voilà j'espère que ça va que ça passe pour vous les cancers allez c'est parti or on a la carte trahison bon elle est tombée à l'envers mais c'est pas bon on va pas la lire comme ça on va regarder le dos de dead pour comprendre un petit peu ok il ya une instabilité il ya une incertitude il ya quelque chose comme ça bon on commence avec trahison on la recouvrira après c'est nécessaire trahison c'est pas forcément une trahison ça peut être tout simplement une complication alors examen on à la carte de la chance qui fatalité 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 qu'avons-nous ici changement ok bon bon ben voilà c'est pour certains il ya un changement il ya un changement suite peut-être à une complication une trahison on a des soucis on a une instabilité il ya une instabilité à ce type instabilité il ya quelque chose de de très en dents de scie en fait dans une situation à vous d'adapter vous vous sentez mal dans cette situation d'après ce qu'il ya peut-être eu effectivement une trahison tout simplement tout simplement c'est des complications et là pour moi les cancers au mois de février vous allez examiner vous allez essayer de réfléchir à un changement d'accord par rapport à cette situation où c'est un petit peu compliqué que vous vivez quand même assez mal ça peut être une situation actuelle une situation passée le changement il aura peut-être lieu dans quelques mois dans tous les cas ici va falloir poser votre barde verdict faire votre choix les amis et je pense que c'est nécessaire pour votre santé il va falloir aller vers un nouveau départ rapport à une situation qui en dents de scie à des soucis vous vous sentez peut-être seul rejeter ici donc on va voir on va mettre une carte sur la trahison va falloir examiner va falloir faire un choix choisir un nouveau départ un nouveau départ donc laisser peut-être éventuellement comme on l'a vu quelque chose derrière vous ok alors là j'ai donc j'ai la carte de l'enfant bon moi ce que j'ai l'impression que j'ai les amis donc j'ai deux cas de figure ici premier cas de figure pour rester avec ce qu'on disait ici c'est possible que finalement ce que vous avez subi là de négatif ou ou une trahison voilà quelque chose comme ça va vous permettre à faire le choix d'aller vers un changement d'ouvrir une autre porte c'est comme si aussi le destin vous pousse à aller vers ce qui vous est destiné donc on va dire que c'est un mal pour un bien et d'ailleurs cette trahison ou ces complications c'est cette situation ou relation en dents de scie on me dit que finalement ici c'est comme un don c'est comme si voilà c'est ça c'est un mal pour un bien parce qu'avec la carte de l'enfant ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte d'accord et là on a la porte de la destinée d'accord donc il ya effectivement peut-être quelque chose qui prend fin mais de toute manière c'est une situation une relation qui vous fatigue et qui n'était pas bonne pour vous d'accord deuxième cas de figure ici ça peut conserver concerner pas un enfant mais là pour certaines personnes bien sûr pour celles qui qui sont qui ne peuvent plus voilà je ne parle je ne parle pas pour vous je parle pour celles qui veulent un enfant qui peuvent en avoir une bon ici on peut me dire qu'il y a peut-être des soucis pour avoir un enfant il ya des examens de santé d'accord il ya des examens de santé et là les amis c'est possible que vous allez apprendre une grossesse et ça va vous choquer parce que jusqu'à maintenant ça venait pas ou on vous avait prédit des complications de ne pas pouvoir naturellement je ne sais pas parce que voyez on a deux fois la santé on a les examens la fatalité pour moi dans ce cas de figure après cette ouverture c'est vraiment voilà on va descendre de 20 étages et ça c'est les complications pour avoir un enfant et on a l'enfant et le don donc voilà le verdict va être positif et ça va vous vous étonner et pour ceux qui n'ont pas de problème de santé qu'ils le veulent ça peut aussi vous étonner d'accord voilà allez en tout cas c'est un c'est un don c'est une aide de l'univers aussi un peu importe le domaine voilà les amis on va terminer pour clôturer cette vidéo avec un dernier message qui va tout nous confirmer tout ce qu'on a vu avant c'est parti les cancers allez c'est parti et nous avons la chasseresse affronter votre ombre les cancers allez c'est la carte 19 voilà le message de la chasseresse à je sais que je rends les gens nerveux je me suis battu avec mon objectif un peu comme on apprend à aimer l'obscurité pour qu'elle ait moins de pouvoir je suis devenu une guerrière et j'ai appris à mettre un terme à la vie autrefois j'ai peur de ma capacité à chasser à poursuivre et à moissonner ce qui m'était nécessaire à présent c'est à vous d'apprendre à chasser à prendre soin de vous même et à survivre dans l'inconnu vous devez parfois mettre un terme à quelque chose car ce monde est cruel et ce n'est pas une vue de l'esprit oh ce monde peut être dur et cru et cruel et il existe des gens sans intégrité qui abusent de leur pouvoir je change cet état de choses je suis faite pour être chasseresse pour nourrir mon peuple pour protéger les plus faibles j'ai rejeté le masque vertueux derrière lequel tant de gens se cachent l'amour possède de nombreuses formes formes la mienne et le pouvoir et la manière juste de l'utiliser en vous apprenant à éradier le mal éradiquer pardon le mal et l'injustice de votre vie je vous montrerai comment chasser et être puissamment indépendant quand quelque chose est terminé c'est terminé je peux vous aider à y mettre un terme proprement et sans cruauté mon épée vous donne force et habileté habileté elle sert à défendre elle vous libère des liens et des croyances passées je vous aiderai à trancher les liens des énergies drainantes et à livrer à vous livrer à la bonne bataille grâce à cela vous pourrez devenir un puissant guérisseur doté de toute la compassion qu'apporte l'empathie sans être retenu par votre sensibilité aimante voilà les amis vous voyez pour certains il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous peut-être que vous n'avez pas la force tout à l'heure on parlait d'incapacité à se décider de choix etc en tout cas la chasseresse vous 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 pousse à affronter votre ombre d'accord donc ça peut être aussi intérieur que extérieur dans votre vie vous adapter en tout cas moi je vous remercie pour votre écoute on se retrouve très bientôt pour le sentimental si ça vous a parlé n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part pour en faire part à la communauté et n'hésitez pas également à vous abonner si vous le souhaitez et merci à tous les cancers qui sont abonnés à ma chaîne je vous embrasse à très bientôt bye bye